L'action en vélocité. Vous allez faire trois exercices d'entraînement progressif en vélocité. La vélocité est votre aptitude à faire tourner vos jambes à une certaine vitesse. C'est-à-dire, lorsque l'on parle d'action en vélocité, cela veut dire qu'on vise à faire tourner les jambes le plus vite et le plus easy possible sur le vélo, sans avoir la sensation de forcer. Le rythme, tandis qu'il calcule le nombre de tours complets parcourus par la pédale pendant une minute, une grande partie des cyclistes se trouve à peu près à 80 tours par minute sur un trajet plat, 65 tours par minute en côte. Si l'on fait le point, si vous roulez sur le grand plateau, ce n'est malheureusement pas de cette façon que vous vous perfectionnerez à vélo. Il faut, dans un premier temps, apprendre à vos jambes à tourner le plus vite possible. En réalité, pédaler avec facilité est primordial pour progresser. Étant donné que vous êtes en passe de gagner en force en musclant vos cuisses et vos mollets avec les moyens de la PPE, c'est-à-dire la préparation physique d'ensemble, il faut savoir que la vélocité, celle-ci, s'obtient en faisant tourner vos jambes à l'entraînement. Elle joue également un rôle sur le travail respiratoire et cardio. En définitif, c'est l'association de la vélocité et de la force qui donnera la capacité d'être un ou une excellente cycliste. C'est aussi à cause de la vélocité que vous aurez de beaux muscles affinés. D'un point de vue matos, vous avez la possibilité d'investir dans un capteur de cadence. Je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est qu'un capteur de cadence. Ou alors faire vos sessions de training au feeling, en plaçant le plus petit braquet faisable, c'est-à-dire petit plateau et grand pignon, dans le but d'être en survélocité. Au préalable, réglez votre braquet avant de débuter votre session et ne rien toucher jusqu'à la fin du training. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un capteur de cadence ? Déjà, c'est un bon achat. Un capteur de cadence est un petit appareil se mettant sur tout type de pédalier. Il calcule les tours de pédale par minute et s'adapte avec l'application Strava. S-T-R-A-V-A. Pour un training super performant. Comme marque, vous avez la Garmin, qui présente de très bons capteurs à partir de 34,99€, c'est-à-dire comptez à peu près 35€. Alors, on passe aux sessions de vélocité. Donc, la session 1, c'est le premier mois. Vous avez une session à la vélocité de 54 minutes. Donc, un échauffement de 15 à 20 minutes. Vous avez 10 séries de 1 minute de survélocité à 90 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous avez 5 minutes de récupération en tournant les jambes à votre vitesse. Ensuite, vous avez 10 séries de 1 minute de survélocité à 90 tours par minute plus 1 minute de récupération. Et à la fin, vous avez 10 minutes de retour au calme à votre vitesse. La deuxième session, donc ça, c'est pour le deuxième mois. Donc, ça s'appelle Ascension brûle-graisse. C'est sur 2h15. Donc, en premier, vous allez faire un échauffement de 15 à 20 minutes. 10 séries de 1 minute de survélocité à 90 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 95 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 100 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 5 minutes de récupération en tournant les jambes à votre vitesse. Ensuite, vous réenchaînez avec 10 séries de 1 minute de survélocité à 95 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 105 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 105 tours par minute plus 1 minute de récupération. Après, vous faites 5 minutes de récupération en tournant les jambes à votre vitesse. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 100 tours par minute plus 1 minute de récupération. Ensuite, vous faites 10 séries de 1 minute de survélocité à 110 tours par minute plus 1 minute de récupération. Et à la fin, vous faites 10 minutes de retour au calme avec légèreté et facilité. Petit conseil, donc démarrez en reproduisant la session 1 une fois par semaine sur un mois. Vous aurez la capacité par la suite d'inclure la session 2 dans vos trainings en substitution ou en alternative avec la session 1. Et pour finir, la session 3, c'est un entraînement en descente de côte, en moulinant au maximum. Merci. Merci.